Bonjour et bienvenue sur le site de Cita Recycling Polymer. Je m'appelle Pauline et je vais vous guider au travers des différents processus de recyclage du PVC. Mais d'abord je laisse la parole à Olivier Vilco, directeur général de la division plastique, et à Jean-Pierre Arriguino, directeur du site de Vernis en Sarthe où nous nous trouvons. Cita Recycling Polymer a été créé en 2000, plus connu sous le nom de Cité Plaste. Nous sommes les spécialistes du recyclage du PVC sous toutes ses formes. Depuis 2005, Cité Plaste fait partie de Cita, groupe Suez Environnement, leader européen du traitement des déchets et de leur valorisation. Le site industriel autonome de SRP assure sa logistique, le tri, le broyage, la granulation, la micronisation ainsi que la commercialisation de l'ensemble de sa production. Après avoir effectué la collecte, le camion décharge les chutes de fabrication et les PVC en fin de vie. Ces chutes sont ensuite transférées dans le déchiqueteur, puis broyées et micronisées. A l'aide d'un courant de Foucault et d'un aimant, la triose sépare métaux ferreux, aluminium et PVC. Par mesure de sécurité, une ultime détection de métal est effectuée avant que le PVC ne soit envoyé dans le broyeur. Le PVC ainsi broyé, qu'on appelle semi-fini, est chargé dans un silo pour y être homogénéisé, avant de partir dans l'unité de micronisation. C'est dans cette unité que le PVC est transformé en différentes gammes de poudre, directement exploitables par le client. Le PVC micronisé est stocké en big bag ou en silo, permettant de remplir un camion-citerne. Cita Recycling Polymer met à disposition de ses clients, principalement des menuisiers, de grands casiers dans lesquels leurs chutes de PVC sont collectées. Ces chutes de PVC sont ensuite triées manuellement afin de séparer les couleurs, ainsi que les corps étrangers comme le bois, avant d'être envoyées en broyage. A l'issue de ce broyage, il reste encore des matières telles que des joints ou de la colle qu'il va falloir séparer. Deux tris sont alors possibles. Dans le premier cas, la matière est placée sur un tapis vibrant, ce qui permet aux joints de monter et au PVC de descendre. C'est ce qu'on appelle une table d'ensymétrique. Dans l'autre cas, les joints sont séparés par un champ électrique dans de grandes cabines. Il s'agit du tri électrostatique. Dans les deux cas, le résultat est le même. Le PVC broyé et trié, qu'on appelle semi-fini, est envoyé en silo de stockage et d'homogénéisation, avant d'être extrudé à l'intérieur de cette machine. Le semi-fini y est fondu avant de passer à travers un filtre qui permet de le purifier. Un couteau à grande vitesse accolé au filtre découpe la matière sous forme de granulés. Ces granulés sont ensuite refroidis, puis stockés en big bag, en attendant d'être livrés aux clients. Un laboratoire présent sur le site permet d'effectuer des contrôles nécessaires depuis la réception des matières premières jusqu'au produit final, afin d'en garantir la qualité. Si de nombreux industriels nous font confiance, c'est que Citaro Cycling Polymer a su démontrer une qualité constante en adéquation avec les exigences de ses clients. Broyer, microniser ou régénérer, les déchets plastiques reprennent vie pour se transformer une nouvelle fois en matière première. Eh bien voilà, vous avez maintenant compris pourquoi trier le PVC est important. Cette matière se recycle presque à l'infini. Il serait quand même dommage de s'en priver. Sous-titrage ST' 501